Le voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, dessin de vivant Denon. Denon débarque à Alexandrie le 2 juillet 1798. Il se rend bien vite dans la ville de Rosette, toute proche. Là où sera découverte la fameuse pierre qui permettra à Champollion de décrypter les hiéroglyphes. Suivant l'armée, il se rend au Caire et découvre les pyramides de Gizé et le Sphinx. On le voit ici, prenant les mesures qui lui permettront de réaliser ce dessin. L'Institut d'Égypte, dont il fait partie, s'installe au Caire, dont on voit ici les jardins. Denon découvre ce moyen archaïque d'arrosage, la Noria. En suivant la division du général de Sey, Denon sera souvent confronté à des combats contre les Mamelouks. Il en fait, tel un correspondant de guerre, un reportage très réaliste. Ici, la bataille de Sédiman. C'est aussi la découverte des monuments antiques. Comme ici, à Oxyrincus. Et à Hermopolis. Nouvelle bataille, à Samanout. Mourad Bé, le chef Mamelouk, se replie. Il faut se lancer à ses trousses, pour le grand bonheur de Denon, qui peut ainsi poursuivre ses découvertes. Il arrive à Tentiris, d'Endera, émerveillement suprême. Puis, c'est la région de Thèbes, avec les colosses de même nom. Et le temple de Médinet-Abu. Puis, Luxor. Hermontis. Et Esnée. C'est devant les ruines d'Ierka-compolis que Denon se représente, dessinant lors d'une halte. Il découvre ensuite, être fou, ensablé, mais merveilleusement bien conservé. L'armée continue sa progression jusqu'à Aswan. Un arrêt permettra à Denon de visiter la contrée environnante. Il découvre l'île de Philae. Et l'île, éléphantine. Les accrochages entre Mamluk et Français se poursuivent. Le chef de brigade, Duplessis, y laissera la vie. L'armée assure la liaison entre le Nil et la mer Rouge. et prend possession de Coseïre. Bien que n'y ayant pas assisté, Denon nous dresse un superbe panorama de la deuxième bataille d'Abu-Kir, qui sera le dernier fait d'arme de Bonaparte en Égypte. Denon nous livre aussi toute une série de croquis pris sur le vif de la plus grande diversité, parmi lesquelles voisines, juifs, arabes, et des éléments de la faune, chameaux, serpents, sauterelles. Les savants de la commission des sciences et des arts nous ont laissé un travail considérable par son importance et sa qualité. Leur ouvrage nous conduit à travers l'Égypte tout entière. La première partie est consacrée aux antiquités découvertes. L'île de Philae, à l'extrême sud de l'Égypte, tel un immense vaisseau sur le Nil, a reçu à l'époque ptolémaïque un temple dédié à Isis. L'architecte, le père, a restitué les fastes de superbes bas-reliefs qui en décoraient les murs. Sur l'île Éléphantine, véritable paradis terrestre, nos savants ont reconstitué sur plan le Nilomètre décrit par Strabon. Edfou, autrefois Apollinopolis Magna, est constitué d'un ensemble particulièrement bien conservé, terminé sous les Ptolémées, dédié à Horus, le dieu Faucon, et à la déesse Hathor. Lors de l'expédition d'Égypte, le sable envahissait l'intérieur du grand temple. Mais au temps de sa splendeur, le monument avait fière allure. Esnée, dont le nom a succédé à Latopolis, n'était pas moins somptueux. nous voici dans la région de Thèbes, la capitale des pharaons. Nous commencerons par l'ouest, lieu du dernier repos pour les rois, les reines et les nobles. Voici Medinet Abou, construit par Ramsès III et Thoutmosis III pour célébrer leur victoire. Puis, les énigmatiques colosses de même nom, représentant Aménophis III, haut de 16 mètres. Célèbres dans l'Antiquité, ils furent visités par l'empereur Adrien. Admirons la richesse qui caractérise la décoration intérieure du temple, dénommée le tombeau d'Ozymandias par les savants et qui est en réalité le temple funéraire de Ramsès II. L'architecte Le Père en a restitué une partie. Sous-titrage Sous-titrage